Match de bas de tableau très important entre Nancy 18e et Chambly 16e, deux points d'écart seulement entre ces deux formations. Chambly grâce à sa victoire lors de la journée précédente a quitté la dernière place pour devenir 16e et les Camblysiens espèrent bien rester à cette place là. Ça fait deux victoires, un nul et une défaite sur les quatre derniers matchs pour Chambly, ce n'est pas si mal et les Camblysiens veulent confirmer. Derrien est suspendu pour ce match, Guézoui est toujours blessé, Nancy avec ce match à domicile veut de son côté quitter la place de Baragiste et s'imposer. Ça commence bien avec la passe de Saliusis et la reprise de Warren Bondo pour un premier but en Ligue 2 BKT. A la dixième minute, l'équipe Lorraine mène déjà 1 à 0. Nancy a également beaucoup besoin de se rassurer après deux défaites de suite et surtout n'avoir pris que deux points sur les huit derniers matchs. Mais ce but ne donne pas tant confiance que ça au Nancy 1 et Chambly réagit, une possibilité ici sauvée par Baptiste Vallette. Une bonne possibilité de tir sauvée par le gardien Nancy 1 mais ça continue avec Soubervie pour le corner. Une reprise de la tête efficace pour le 1 but partout où Marc González marque son premier but. A la dixième minute, à la dixième minute, un partout entre les deux formations, le match est relancé. Nancy a un petit peu plus de mal à faire le jeu en l'absence de Bassi blessé. Les bénéficient de coups de pierre étaient très intéressants, notamment celui-ci repoussé par Chambly. Une nouvelle chance avec ce tir mais le ballon est capté par Xavier Pinotto. Les Nancy 1 ont insisté sans trouver la solution. Un but partout à la mi-temps. C'est donc toujours loin d'être gagné pour les joueurs de Jean-Louis Garcia. Ceux de Bruno Luzi continuent à y croire. Au retour du vestiaire, la rencontre est toujours relativement équilibrée. Mais Chambly bénéficie de ce corner avec une reprise de la tête. C'est sauvé sur la ligne. Une deuxième chance avec ce tir au-dessus. Une tentative de Joris Correa. Mais l'occasion la plus nette, c'est cette reprise de la tête sauvée sur la ligne. Une chance de plus sur coup de pierre été sur corner. Avec cette balle à bout portant, mise au fond des filets par Guillaume-Marie. 55ème minute, Chambly a renversé le score et mène 2 buts à 1. Le deuxième but de la saison pour Guillaume-Marie. Chambly a pris l'avantage. Mais Nancy ne doute pas. Un corner, cette fois-ci pour les Nancy 1. Et ça termine encore une fois au fond des filets. Les coups de pierre été font beaucoup de bien aux deux équipes. De partout, à la 73ème minute. Barca au service, Triboulé à la finition. Le premier but de la saison pour Vigny Triboulé. Il y a des fautes de marquage. Et ça permet de voir pas mal de buts dans cette rencontre. Déjà 4 et ça n'est pas terminé. A 10 minutes de la fin, nouvelle accélération Nancy-N. Le ballon traverse la défense. Et termine dans les pieds de Giovanni Hag. Pour le but du 3-2. 6 au départ de l'action pour la passe. Et le deuxième but de la saison pour Giovanni Hag. Nancy a mené. Chambly a mené. Et c'est de nouveau Nancy qui mène au score. Match un petit peu fou qu'il n'est pas terminé. Car à une minute de la fin, Chambly repasse à l'attaque. Avec cette passe dans la surface. Et Guillaume-Marie à la conclusion. Le doublé pour lui. A la 89ème minute. Pour un 3ème but de cette saison. Il est très en forme. Il a marqué un beau but sur la journée précédente. Il en met 2 sur le terrain de Nancy. Joli passe de Zabou. Et Guillaume-Marie en profite pour égaliser à 3 partout. Match extrêmement disputé jusqu'au bout. Qui ne trouve finalement aucun vainqueur. 3 partout entre Nancy et Chambly. Le doublé pour lui.